A présent, nous allons voir ce qu'est la limite infinie d'une suite. Commençons par la définition. Une suite IUN, A pour limite plus l'infini, signifie que tout intervalle ouvert de la forme A plus l'infini, avec A un nombre réel, c'est-à-dire que peu importe le nombre réel A que je prends, si je prends un intervalle de la forme A plus l'infini, alors cet intervalle contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang, n. Il va exister une valeur de n pour laquelle, à partir de cette valeur, tous les termes de la suite seront dans cet intervalle. Donc on a bien pour chaque nombre A réel, on trouve un nombre n tel que tous les termes de la suite à partir de ce rang n sont dans l'intervalle. Dans ce cas, on écrit que la limite quand n tend vers plus l'infini de UN égale plus l'infini. Et on dira que la suite est divergente vers plus l'infini. Donc une suite convergente, c'est une suite qui admet une limite finie, une suite divergente et une suite qui admet une limite infinie, ou éventuellement, ça peut être une suite qui n'a pas de limite. Comment visualiser cette définition ? Ça veut dire que si là, j'ai une suite UN qui a été représentée, donc pour chaque valeur de n, j'ai en ordonnée la valeur de UN. Si je prends un nombre réel A, par exemple là, j'ai A qui vaut environ 500, pour A égale 500, je remarque qu'à partir de n égale 23, tous les termes de la suite sont dans l'intervalle 500 plus l'infini. En fait, l'idée est que si je prends un nombre réel aussi grand que je veux, je trouverai toujours un rang à partir de lequel tous les termes de la suite sont à l'intérieur. C'est-à-dire que la suite ne cesse d'augmenter, elle augmente toujours et encore. Il y a toujours des termes au-dessus, et aussi grands que l'on veut. Si je prends une autre valeur de A, par exemple ici, A égale 1000, je remarque qu'à partir de n égale ici 40, tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à 1000. Encore ici, si A vaut 2000 les quelques, 2100, à partir de n égale 46, tous les termes sont supérieurs à 2100. Pour chaque valeur fixée ici, du réel A, je trouve un entier n à partir duquel tous les termes sont dans l'intervalle. Exemple. Considérons la suite un de termes générales vn égale n au carré. Première question, résoudre les inéquations vn supérieurs à 10 puissance 5 et la deuxième, vn supérieurs à 10 puissance 10. Ensuite, on vous demande de conjecturer la limite de la suite vn. Et enfin, on vous demande de démontrer la conjecture. Alors, première question, on va commencer par résoudre les inéquations. Vn supérieurs à 10 puissance 5. Comme vn a pour termes générales n au carré, ça veut dire que n au carré est supérieur à 10 puissance 5. Moi, je veux n et non n au carré, donc je vais utiliser la fonction réciproque de la fonction carré, qui est la fonction racine carré. Donc, je compose des deux côtés par racine carré de n. Racine carré, pardon. Donc, ça fait racine carré de n au carré supérieur à racine carré de 10 puissance 5. J'ai conservé l'ordre, puisque la fonction racine carré est une fonction, je rappelle, strictement croissante sur 0 plus l'infini. Je rappelle que quand je n'ai pas une fonction monotone, je ne peux pas composer par une fonction des deux côtés d'une inéquation. Si elle est croissante, l'inégalité n'est pas modifiée. Si elle est décroissante, on change le sens. Bon, revenons à nos calculs. Donc, cela donne racine carré de n au carré, ça vaut n. Et racine carré de 10 puissance 5, ça vaut 316,2. Donc, n est un entier naturel supérieur strictement à 316,2. Donc, à partir de n égale 317, tous les termes de la suite Vn sont supérieurs à 10 puissance 5. Donc, pour a égale 10 puissance 5, j'ai trouvé un n, n égale 317. Maintenant, si mon a de la définition est égal à 10 puissance 10, je fais le même raisonnement. Ça fait n au carré supérieur à 10 puissance 10. On compose les deux côtés par la racine carré. Soit n est supérieur à racine de 10 puissance 10, qui vaut 10 puissance 5. Donc, à partir de n égale 10 puissance 5 plus 1, c'est-à-dire 100001, on a Vn supérieur à 10 puissance 10. On nous demande ensuite de conjecturer la limite de la suite à l'aide de la calculatrice. Donc, soit je fais un tableur et je table la fonction qui a x associé f de x égale x au carré. Et je prends pour les valeurs de x, alors je peux prendre 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais comme je voulais aller un peu plus vite, j'ai pris 0, 100, 200, 300, 400. J'aurais pu prendre 1000, 10000, enfin bref. Donc, je calcule les valeurs et je vois qu'ici, les valeurs augmentent de plus en plus. Ici, je rappelle que 1, E, 6, cela veut dire 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million. Si je le fais graphiquement, je trace la courbe de la fonction f de x égale x au carré, c'est la parabole, y égale x2. Et je vois que c'est une suite qui croît et qui croît toujours et donc qui semble diverger vers plus l'infini. Donc, on va conjecturer que la suite Vn diverge vers plus l'infini. Maintenant, nous allons démontrer la conjecture, c'est-à-dire nous allons montrer que la limite de Vn est égale à plus l'infini. Alors, on va utiliser la définition, soit un nombre réel grand A. On va considérer l'intervalle A plus l'infini et on va montrer que pour ce A-là, donc A, il est quelconque, mais pour tout A choisi, on va trouver un N tel qu'à partir du rang N, tous les termes de la suite sont supérieurs à A. Alors, si A est négatif, alors tous les termes de la suite, comme les termes de la suite sont des carrés, N au carré, ils sont carrés de nombre réel, ils sont positifs, donc tous les termes de la suite sont supérieurs à A, il n'y a pas de problème. Si A est positif, on va prendre, et c'est pour cette raison que j'ai distingué A positif et A négatif, je vais regarder racine carré de A comme j'ai fait tout à l'heure, je vais prendre la partie entière de ce nombre plus 1, donc comme ça, j'ai un nombre entier qui est supérieur à racine de A. Donc si je prends N égale partie entière de racine carré de A plus 1, j'ai donc pour tout petit N supérieur à grand N, le carré de petit N qui va être supérieur à A, puisque la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. C'est exactement le raisonnement que j'ai fait avec mes deux exemples de tout à l'heure, avec grand A égale 10 puissance 5 et grand A égale 10 puissance 10. Et donc j'ai obtenu que pour tout A, positif ou négatif, il suffit de prendre, alors si A est négatif, tous les N fonctionnent, si A est positif, pour tout N supérieur à grand N en prenant grand N égale, par exemple, partie entière de racine de A plus 1, on a VN qui est supérieur ou égal à A. On en déduit que la suite VN a pour limite plus l'infini. Ceci est un raisonnement qui n'est pas facile, assez abstrait, mais c'est en théorie de cette façon-là que l'on montre qu'une suite diverge vers plus l'infini.